donc voilà donc Bédrat Hachem on va continuer on en était dans le 7ème péré on en était à la Mishnah donc nouveau sujet dans la Mishnah donc on parle toujours par contre de celle qui se marie avec un Kohen et dans quelle mesure elle elle obtient ce droit de manger de la Teruma ou alors dans le cas où elle-même elle vient d'une famille de Kohen dans quelle mesure elle perd le droit qu'elle avait jusqu'à maintenant de manger de la Teruma donc c'est des choses qu'on avait déjà parlé à plusieurs reprises mais là on va en parler plus détaillé il y a Ethan qui rentre Shavua Tov Shavua Tov Etan Shavua Tov Shavua Tov comment ça va ? tout va bien ? ouais tranquille B'Avou Hachem alors voilà on vient juste de démarrer là on en a la Mishnah d'Afsamer Zayn à Moutbet la Mishnah d'Afsamer Zayn elle va nous parler de encore une fois le droit de consommer de la Teruma pour une femme Israël qui se marie avec un Kohen et donc obtenir le droit de manger de la Teruma et de perdre le droit de manger de la Teruma dans un cas où elle venait d'une famille Kohen et qu'elle se marie à Israël donc on va voir on va voir à partir enfin on va voir plus de détails par rapport à ça la Mishnah nous dit comme ça à Hubar donc par exemple une batte Kohen qui était mariée avec un Israël ou alors une batte Israël qui était mariée avec un Kohen et qui ont leur mari qui meurt on sait très bien que par exemple une batte Israël qui était mariée avec un Kohen si jamais elle a un enfant et bien elle peut continuer à manger de la Teruma mais là si elle a un Hubar ça ne suffit pas donc on va voir que le Hubar il n'est pas considéré comme un enfant et donc elle ne pourra pas continuer à manger de la Teruma et pareil aussi dans un cas où c'était une batte Kohen qui rentrerait chez elle une fois que son mari est mort si jamais elle a un Hubar dans le ventre et bien ce Hubar là il va l'empêcher de manger la Teruma donc ça on va en parler dans les détails c'est le sujet le premier sujet de la Mishnah deuxième cas c'est le Yabam le Yabam ça veut dire qu'une batte Kohen qui était mariée avec un Israël ou alors une batte Israël qui était mariée avec un Kohen donc là c'est les deux cas ça va être la même règle et le mari il meurt sans enfant et donc elle maintenant elle est Zeku Kalayiboum que maintenant elle doit elle est en attente de Yiboum ou de Khalidza alors là on va voir que ça prend un problème ça aussi Vea Hirussine pareil celle qui est juste fiancée elle est juste fiancée avec un Kohen ou alors une Kohenette qui est juste fiancée avec un Israël Vea Kheresh ou alors le Sour on sait que le Sour normalement un Sour muet dans la Torah il n'est pas considéré comme ayant de darat il est un petit peu considéré comme un enfant ou comme quelqu'un qui n'a pas d'esprit donc il ne peut pas normalement se marier mais les Chachamim dans une certaine mesure ils ont donné la possibilité de se marier donc on va voir que ça va être un petit peu aussi une demi-mesure et aussi le dernier cas c'est Ben Teysha Shanim Ve'yom Echad et celui qui a 9 ans la personne qui a 9 ans plus un jour donc tous ces cas-là alors si la femme c'est une batte Israël une batte Kohen par exemple qui se marier avec un Israël post-Slim donc la femme elle n'aura plus le droit de manger de la Thérouma parce qu'elle avait le droit de manger de la Thérouma tant qu'elle était chez ses parents mais à partir du moment où elle a un enfant où elle est méhouberette ou à partir du moment où elle est reliée au Yabam ou à partir du moment où elle est fiancée ou alors si elle est mariée avec un sourd ou alors si jamais elle a été avec un homme de 9 ans et un jour dans ce cas-là post-Slim elle perd le droit de la Thérouma ou alors dans le cas ou si c'était une batte Israël qui se marie avec un Kohen l'homme Achiline elle ne pourra pas manger de la Thérouma ça c'est le premier point maintenant après la mission continue nous disons que c'est pas seulement un Katan qui a 9 ans qui va rendre pas soule une femme de manger de la Thérouma si jamais avant elle était Kohenette par exemple et qui ne va pas lui donner le droit de manger de manger de la Thérouma mais c'est même ça fait que chez Oubente ça fait que chez Eno donc un enfant qui on ne sait pas quel âge il est exactement on n'a pas sa carte d'identité ou on ne sait pas exactement s'il a déjà dépassé 9 ans et un jour ou pas donc ça fait que Evich Tesseroth ou alors pareil si au moment des Hirousine on ne savait pas s'il a eu les deux Tesseroth et donc qu'il est assez grand pour pouvoir faire des Kidushin mais ça fait que chez Loevi alors là dans ces cas-là ça va être la même chose qu'il va l'empêcher de manger de la Thérouma de ses parents et il ne va pas non plus lui donner droit à manger de la Thérouma par la suite maintenant autre cas de la Mishnah qui n'a rien à voir mais qui est en fait aussi un cas de Safek qui reste un doute mais cette fois-ci par rapport au Ilkhot de Yiboum alors ça on avait déjà cité ce cas-là dans le troisième Pérek Nafal Abaid Alav Ve Al Batachif si jamais il y a une maison qui s'est effondrée sur un monsieur et sur la fille de son frère donc un type qui est marié avec sa nièce et donc il y a une maison qui s'écroule sur les deux et les deux ils y passent donc les deux ils sont Niftarim maintenant le problème est de savoir lequel est Niftar en premier parce que si on dit que c'est le mari qui est Niftar en premier ça veut dire que finalement toutes les autres femmes de ce mari-là si jamais il y en avait d'autres par exemple ainsi que la fille avant de mourir enfin la fille de son frère avant de mourir elles tombent en Yiboum devant le frère maintenant on avait expliqué comme on a vu au début de la Masséret qu'à partir du moment où ce frère-là il a parmi le paquet du Yiboum il y a sa fille donc tout le monde est exempté aussi bien la fille qui ne peut pas être en Yiboum devant son père que la Tzara de cette fille-là qui ne pourra plus non plus être en Yiboum devant le père de sa Tzara donc ça c'est seulement si le frère meurt en premier mais par contre si jamais c'est la femme qui meurt en premier donc la fille qui meurt en premier donc dans ce cas-là au moment de la mort du mari ce mari-là ne sera pas marié avec sa nièce puisque sa nièce elle est morte avant lui donc dans ce cas-là la Tzara elle tombera en Yiboum devant le frère et donc elle devra elle pourra faire le Yiboum théoriquement donc on a un doute on ne sait pas comment faire nous dit la Mishnah la solution la solution c'est on fait la Chalissa 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 on ne sait pas c'est lequel qui va en premier la Tzara elle fait que la Chalissa et pas le Yiboum voilà ça c'était la Mishnah donc dans ce cas-là on l'avait déjà vu plus je ne sais pas si vous vous rappelez en tout cas Nidhi Lamu Lagmara elle va analyser un petit peu elle va expliquer en gros tous les cas que je viens d'expliquer à l'oral elle va les expliquer dans l'agma en détail quand on dit par exemple que le Hubar un enfant qui n'est pas encore né qui va rendre pas saoul une femme de manger de la Thérouma et qui ne va pas lui donner le droit de manger de la Thérouma c'est quoi exactement les deux cas c'est quoi ces deux cas-là à Hubar à Hubar il bat Kohen les Israëls si c'est une fille qui vient d'une famille de Kohen qui se marie avec un Israël donc dans ce cas-là il va la rendre pas saoul le Hubar il va la rendre pas saoul de ne pas rentrer chez ses parents ça veut dire que si elle a perdu son mari ou elle a divorcé de son mari et qu'elle est méhubérette elle est enceinte dans ce cas-là elle ne pourra plus manger de la Thérouma chez ses parents pourquoi ? pas s'il l'est parce qu'il y a marqué qu'il y a marqué qu'elle retournera manger du pain de son père seulement lorsque elle retournera comme une jeune fille Prat l'aiméhubérette à part celle-là qui elle ne ressemble plus à une jeune fille puisqu'elle est enceinte si c'était une femme israëlle qui était mariée avec un Kohen elle ne peut plus manger l'eau il ne pourra pas lui donner le droit de manger de la Thérouma tant que cet enfant ne n'est pas comme on en avait déjà parlé précédemment vu que dans la Torah il y a marqué que pour donner le droit à manger à la Thérouma il faut que ce soit on avait dit que c'était seulement s'il était né qui donnait le droit de manger à la Thérouma celui qui n'est pas encore né ne peut pas donner le droit de manger à la Thérouma ça c'est le cas de Oubar donc le cas de Oubar on comprend que si jamais c'est un Oubar qui était marié enfin qui était marié avec une femme Kohenette donc ça ne lui donne pas le droit de manger à la Thérouma ça lui enlève le droit de manger à la Thérouma chez ses parents et si jamais c'est une femme qui est mariée avec un Kohen ce Oubar-là pour l'instant ne lui donne pas le droit de manger à la Thérouma de la famille des Kohenies alors maintenant le deuxième cas c'est le cas de Yabam le Yabam aussi c'est la même chose c'est un cas entre les deux qui ne va ni qui ne va donner aucun avantage par rapport à la Thérouma à savoir que nous dit l'agmara il bat Kohen les Israëls si cette femme-là elle venait d'une famille de Kohen et qu'elle était mariée avec un Israël et qu'elle va rentrer chez elle parce que son mari il est mort maintenant qu'elle a encore le Yiboum avec un des frères elle est chômée de Yabam pour l'instant donc elle ne peut pas manger de la Thérouma de chez ses parents puisqu'elle est encore liée à la famille vu qu'elle a le lien du Yiboum alors pas s'il l'est puisqu'il est marqué que pour qu'elle me mange de la Thérouma il faut qu'elle retourne chez ses parents or celle-là ne retourne pas chez ses parents qui elle ne retourne pas chez ses parents et si cette femme-là c'est une bâtisse qui était mariée à un Kohen donc elle elle veut maintenant savoir si elle a le droit de manger de la Thérouma du fait qu'elle est en Yiboum devant son beau-frère Kohen alors dans ce cas-là Loma Akhile il ne peut pas lui donner à manger la Thérouma puisque pour pouvoir manger la Thérouma il faut être le Kinyan Kaspo il faut être l'acquisition faite par de l'argent or ce Yabam envers cette femme-là c'est le Kinyan Akhiv c'est le Kinyan de son frère Kinyan Kaspo Marahamana Veira Kinyan Akhiv là le Tosfot par exemple il dit que c'est certainement que Una Smarta cette histoire parce que Minatoa normalement le Yabam il donne le droit à manger de la Thérouma c'est juste les Kachamu qui ont interdit comme ça c'est à toi qu'il a envie d'expliquer en tout cas continue la Gemara et elle nous dit que Hirousine donc on avait dit pareil aussi une femme qui est fiancée uniquement fiancée donc qui n'est pas encore mariée elle ne mange pas de la Thérouma de chez son mari et elle perd la Thérouma de chez ses parents alors Ibad Kohen les Israëles et ici c'est une femme Kohen qui était mariée qui se marie avec un Israël et donc qui est juste fiancée avec un Israël elle est passile elle a perdu elle est passile et ça ne l'a rendu pas saoul de manger de la Thérouma alors on commence parce que le fait qu'il se soit fiancé avec elle ça y est il a été c'est-à-dire quoi c'est-à-dire ça veut dire qu'il y a une ils ont une vie commune c'est-à-dire qu'ils ont des Kiddushines qui les lient donc finalement elle est liée avec ce type-là et donc elle perd le lien qui lui donnait la possibilité de manger de la Thérouma chez ses parents maintenant on va Bâti Israël la Kohen et ici c'est l'un cas où une femme Israël qui veut se marier avec un Kohen Lomachil là ça ne lui donne pas le droit de manger de la Thérouma Michum der Ula alors c'est quoi Ula à cause de l'enseignement de Ula pourquoi une Bâti Israël qui est juste fiancée avec un Kohen ne peut pas manger de la Thérouma on en avait déjà parlé plusieurs fois on avait dit que normalement Minatora elle pourrait manger de la Thérouma on avait dit une Mahloquette pourquoi elle ne peut pas manger de la Thérouma ici Agumar ne rapporte que la vie de Ula la vie de Ula qui interdit à une femme qui se fiance à un Kohen de manger de la Thérouma de peur que vu qu'elle habite encore chez ses parents elle va amener de la Thérouma chez ses parents elle va les donner à manger à ses frères donc ça c'était l'interdiction des Rabanan de manger de la Thérouma pour une femme qui est fiancée très bien il y avait une autre raison on avait expliqué aussi que c'était à cause de ce qu'on appelait Simpone Simpone ça voulait dire à cause du défaut on avait dit que cette femme là elle s'est mariée mais peut-être que le jour ils vont venir vraiment avoir une vraie relation de mariage il va se rendre compte de défauts qui vont être finalement peut-être annuler le mariage il y a certains défauts comme on verra dans qui sont des défauts tellement importants qui remettent en question complètement le mariage donc là tant que le type n'a pas vécu avec elle vraiment il n'est pas il n'est pas capable de dire à 100% que cette femme là elle va rester sa femme puisque c'est possible qu'elle a des défauts qui vont la disqualifier d'être sa femme et donc annuler le mariage donc finalement elle aurait mangé de la Thérouma alors qu'elle n'en avait pas le droit donc c'est pour cela que pour l'instant on ne lui donne pas de la Thérouma en tout cas continuez Lagmar pour expliquer la suite de la Mishnah le type qui est sourmué qui est malentendant malentendant ici c'est sourmué alors nous dit Lagmar c'est quoi la raison pour laquelle il ne rend pas saoul de manger de la Thérouma et il ne donne pas le droit de manger de la Thérouma alors nous dit Lagmar Lagmar l'explique il bat quoi l'Israël ici c'est une bat quoi l'Israël qui se marie avec un Israël alors pourquoi pourquoi c'est pas saoul pas s'il là il ne la rend pas saoul pourquoi parce que c'est vrai que normalement ce type là c'est un et normalement Minatora il n'a pas de Kinyan il n'a pas normalement la possibilité d'acquérir quoi que ce soit mais lui ce très rêche les Chachamis ont fait une Takana qui lui permettent de pouvoir faire un Kinyan et donc ce Takana qui lui donne un droit de Kinyan à ce type là et bien finalement c'est quelque chose qui va la couper de la maison de ses parents pour ne plus pouvoir manger de la Thérouma de ses parents et il bat Israël la Kohen et si c'est une qui se marie avec un Kohen et bien dans ce cas là parce que Kinyan ça ne lui donne pas le droit de manger la Thérouma parce que c'est vrai qu'elle s'est mariée complètement avec ce sourd muet et elle a fait carrément des Nisouines mais pour pouvoir manger la Thérouma il faut être le Kinyan du mari or le Kheresh c'est que les Chachamim qui lui ont donné un droit de Kinyan lui celui-là par ça il n'est pas Kinyan il n'est pas capable de faire un Kinyan donc c'est pour cela que Minatora enfin que les Chachamim enfin même que ce soit Minatora Minerabana vu que Minatora il ne peut pas faire de Kinyan il ne peut pas donner le droit à sa femme de manger de la Thérouma donc c'est-à-dire que les Chachamim ont été métakènes un Kinyan pour le Kheresh mais pas un Kinyan à tel point qu'il puisse donner le droit de manger la Thérouma à sa femme donc cette femme-là finalement elle est mariée avec un Kohen mais comme ce Kohen et les Chérèches sont muets elle ne peut pas manger la Thérouma chez ce Kohen très bien et l'autre cas c'était quoi celui qui avait 9 ans alors qu'est-ce que c'est-à-dire Lagma elle pensait au début qu'on parle de quoi on parle d'une femme qui est Choméreti Abam qui est en attente d'un Yabam par rapport à un Yabam qui n'aurait pas encore qui aurait 9 ans ou pas qui aurait à peine 9 ans et un jour Choméreti Abam et donc on est en train de te dire que l'ébentechashanim veyamechad et par rapport à Choméreti Abam l'ébentechashanim veyamechad donc elle est l'ébentechash veyamechad elle est Choméreti Abam par rapport à un petit de 9 ans et un jour et donc par rapport à quoi on est en train de te dire qu'elle perd ses droits ou qu'elle ne gagne pas les droits la question de l'émail par rapport à quelle alafra tu me dis ici que ce Katan qui a 9 ans et un jour il la rend pas soule et ne lui donne pas le droit parce que c'est machement que la Mishnah vient nous dire en plus de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sachant que nous on a déjà parlé de celle qui était en attente du Yiboum on sait très bien que celle qui est en attente du Yiboum elle n'a pas le droit de manger de la Teruma chez son nouveau mari et elle perd aussi le droit de la Teruma manger ses parents Katan même s'il avait moins que 9 ans cet enfant là il aurait rendu pas saoul c'est pas seulement un enfant de 9 ans et un jour mais on va il est au coulé si c'est pour lui donner le droit ça correspond à quoi 9 ans ? 9 ans c'est l'âge à partir de laquelle on considère qu'un enfant il est capable d'avoir une relation avec une femme c'est l'âge que les amis ont fixé on considérait qu'il était capable d'avoir une relation toute relation d'un enfant de moins de 9 ans n'est pas considérée comme une relation dans la Torah parce qu'on considère qu'il n'est pas capable d'avoir une relation par contre à partir de 9 ans c'est l'âge où on considère qu'il peut il est considéré comme Katan toujours par rapport à l'Alakha mais en tout cas avoir une relation qui va pouvoir rendre interdite cette femme là au cas où elle est mariée etc tout ça par rapport à ces Alakhot la relation d'un enfant d'un Katan est considérée comme une relation donc là finalement si on parle d'une femme en attente de Yiboum et que cet enfant là il a 9 ans alors qu'est-ce que ça nous change on te dit il est Akhoul et c'est pour lui donner le le droit de manger de la Terouma on sait très bien qu'un Gadol Namil au Mahakhid même un Yabam qui aurait 40 ans ça ne lui donne pas le droit de manger de la Terouma à cette femme là donc finalement on ne comprend pas exactement qu'est-ce que tu me rajoutes avec ce cas là du Katan qui n'a 9 ans et un jour à la demande elle te dit Amarabai Yabali t'explique que là on ne parle pas du Shomeret Yabam on ne parle pas d'une femme qui est en attente du Yiboum mais on parle au contraire d'une femme qui a déjà fait le Yiboum avec cet enfant là Akha Beyabam Bente Shashalim Beyom Akhad Abba Aliyebimto Askinan on parle d'un Yabam qui avait 9 ans et un jour et qui a été avec sa Yibama et Minatora comme cette relation elle est considérée comme une relation donc cette femme là elle est acquise quelque part à cet enfant là Demi de Horaïta Kaniale Minatora le Katani il a acquis cette femme par la relation qu'il a eue avec elle et lui c'est un Kohen c'est ça et l'enfant dans les deux cas c'est dans les deux cas de figure soit que l'enfant c'est un Kohen de savoir est-ce qu'on lui donne le droit de manger de la Teruma avec son nouveau mari ou soit aussi l'enfant n'est pas un Kohen mais elle cette femme là elle vient d'une famille de Kohenette pour dire que elle perd le droit de manger de la Teruma chez sa famille où elle était avant donc dans les deux c'est toujours les deux cas de figure qu'on voit ici donc quand on nous dit si on aurait peut-être pu penser dire que puisque Minatora elle est cette femme là elle est acquise à ce Yabam donc la biya que cet enfant a fait avec cette femme là est considérée comme une biya donc on aurait peut-être pu dire que on aurait peut-être pu dire qu'elle peut manger la Teruma en réalité les Kachamim ont réduit la force de cette biya du Katan et ils ont rendu ils ont fait en sorte que la biya d'un enfant de 9 ans et un jour vu qu'il n'est pas encore considéré comme un Gadol il n'est pas encore Bar Mitzvah donc on lui a donné le poids seulement d'un Mahamar c'est seulement un Mahamar il a le poids d'un Mahamar or un Mahamar vu que c'est Midera Banan ça ne donne pas le droit de manger de la Teruma dans la nouvelle famille donc là aussi on parle de on dit que c'est la même chose très bien et pourquoi on ne donnerait pas une raison plus simple vu qu'il n'est pas autonome je vais à 9 ans il ne peut pas être mais par l'aise une femme il doit être il doit sûrement sous la tutelle de ses parents ça peut être une petite raison technique tu veux dire une raison technique c'est pas une raison à l'artrique mais une raison technique en fait déjà le fait est que un Yabam lui il reçoit un petit peu tout frais payé de l'héritage du grand frère donc même si lui il ne travaille pas il n'a pas de revenu la femme est nourrie par le grand frère par l'héritage du grand frère la Kétouba etc donc déjà par rapport à ça mais bon en tout cas ce que l'agma nous dit ici donc ça c'est la réponse d'Abaye que quand on nous a parlé dans la Mishnah de Benteisha Shanim c'était par rapport à la Halakha dans Benteisha Shanim qui a été avec sa Yabama et de dire que le fait d'avoir été avec sa Yabama ça ne lui donne pas un poids d'une vraie Yabama pour pouvoir manger de la Thérouma mais c'est juste comme Amma Amar alors comment il dit Amar les Rava Rava il a dit alors il a pris c'est comme ça c'est pas des katanés alors la c'est pas de la Mishnah qu'on vient de lire il y avait marqué que si jamais on avait un doute si jamais cet enfant-là il avait 9 ans et un jour ou pas ça fait Benteisha Shanim ça fait on avait dit ça fait que chez Eno on avait dit que dans ce cas-là on avait dit que on était la Fumra et on disait que ça ne donnait pas le droit de manger la Thérouma alors la Thérouma elle te dit c'est pas chou c'est un calvacomère si déjà l'enfant de 9 ans Ashta Vadaï Benteisha si il a 9 ans Vadaï tu me dis qu'il ne donne pas le droit de manger la Thérouma ça fait c'est clair que le Safek ne pourra pas non plus donner le droit de manger la Thérouma donc Rava c'est pour ça que lui il se retourne vers un autre chat il te dit que finalement on ne parle pas ici dans Yabam on ne parle pas d'un Choméret qui a une relation avec Sayibama mais on parle ici des enfants qui ont cet âge-là et qui sont eux-mêmes des enfants qui ne rendent pas saoul une femme par leur relation donc c'est-à-dire que par exemple si jamais cet enfant de Benteisha qui est des Itania qui est lui-même un guerre à Moni on sait qu'un guerre à Moni pendant un certain nombre de générations on verra ça plus tard il ne peut pas se marier avec une femme bâtie Israël même s'il est converti ou Moavie pareil un guerre qui est Moavie eux ils n'ont pas le droit de l'arubakal eux c'est eux ils n'ont jamais le droit par contre un Mithri ou un guerre Mithri ou alors un Adomi qui eux n'ont pas le droit de devenir bacal pendant les trois premières générations tous ceux-là si jamais ils ont neuf ans et bien finalement ils rendent la femme Pessoula de manger de la terre ou matcher ses parents ou de pouvoir après se marier avec un Kohen par leur relation Kouti ou alors appareil un Kouti un Kouti on sait que c'est les gens de Kouti dans le Chomron là-bas là on considère d'après cet avis-là dans la Braïta pas dans les paroles de Rava enfin non c'est une Braïta ici dans la Braïta que c'est comme si des convertis qui ne sont pas vraiment considérés comme des convertis et Natin pareil aussi les Nétinim eux ils n'ont pas le droit de se marier avec le Hame Israël donc tout cela vous parliez aussi le Halal un Halal qui est né dans une relation interdite à un Kohen par exemple un Kohen qui était marié avec une divorcée l'enfant qui devient Halal vous parliez un Manzer qui n'a pas le droit de se marier avec une Bâtie Israël de manière normale Chebaou a le Kohenet les Bâtie Israëlites qui ont eu une relation avec une Kohenet les Bâtie Israëlites Pessaloua ils l'ont rendu pas saoul donc c'est-à-dire que si jamais elle était Kohenet elle ne peut plus manger de la terre ou matcher ses parents ou si jamais elle était Bâtie Israël elle ne pourra plus jamais se marier avec un Kohen puisqu'elle est devenue Zona et donc voilà donc là c'est ce qu'on nous dit ici et c'est ça le pchad nous dit Rava de la Mishnah quand la Mishnah elle nous parle d'un enfant de 9 ans c'est par rapport à la Chotla si cet enfant de 9 ans il a un des titres qu'on vient de citer qu'il est pas saoul comme Manzer etc et qu'il a eu une relation avec une femme il l'a rendu Pessoula par contre mais il est dans le doute alors on te dit que dans le doute aussi il a rend Pessoula alors on nous dit Rava de la Mishnah ce qu'il y a marqué dans la CFA la CFA ça veut dire c'est la Mishnah qu'on va voir plus loin dans le Daft Samertet en bas on va voir plus tard dans la Mishnah que la Mishnah va nous dire que si jamais ceux qui ont eu des relations avec cette femme là ne sont pas des hommes qui sont capables et qui sont chérimes pour pouvoir rentrer dans le Hame Israël ils rendent la femme inapte à la Keouna alors tu vois bien que c'est plus tard qu'on va te parler de ce sujet là Mashma que pour l'instant on ne te parlait pas dans le sujet de relation avec des hommes interdits Miklal Deresha Labe Pessoulim Askinah on ne parle pas de gens qui sont Pessoulim je dis l'Agmara ça dépend la Recha elle parle de Pessoula Kaal la Recha que je viens de te dire elle parle de Pessoula Kaal ça ne veut dire pas Pessoula Kaal c'est comme un mamzer un mamzer il n'est pas soule au Kaal il ne peut se marier avec personne du Hame Israël à part avec un autre mamzer mais en tout cas une mamzerette mais en tout cas il ne peut pas se marier avec une batte une batte Israël donc on parle de Pessoula Kaal alors que dans la CFA on va te parler de Pessoula Kaal par exemple le Halal le Halal lui c'est un Pessoula qui est uniquement Pessoula Kaal quelqu'un qui est le fils d'une divorcée ou d'un coïn qui était marié avec une divorcée lui il n'aura le droit de se marier il n'a aucun problème de se marier avec un Israël normal mais il est Pessoula Kaal donc vu qu'il est Pessoula Kaal c'est une catégorie particulière et c'est de ça qu'on parle dans la CFA dans la mission dans la Samer peut-être et là maintenant quand on parle du Petit de 9 ans on te parle de ceux qui ne sont pas sous la Kaal la Kaal donc c'est les Mamzerim Natin Mamzer tous les cas qu'on a cités juste avant sauf le Halal puisque le Halal c'est ce qui est traité dans la Mishnah dans la Samer Teth qu'on verra plus tard maintenant la Gmoire continue elle nous dit elle nous dit que Goufa elle reprend la Gmoire reprend les paroles de ce qu'on avait vu juste avant la Braïta elle-même qui nous disait que on avait dit que si jamais l'enfant il avait 9 ans et un jour donc il y a une relation qui est considérée comme une relation selon la Torah donc si c'est un donc c'est ce qu'on avait dit dans la Braïta donc tous ces gens-là qui ne sont pas saoules si jamais ils ont une relation avec une Kohenet ou une Lévia ou une Israélite ils la rendent pas saoules soit si c'était une Kohenet de manger de la Thérouma chez ses parents ou soit si c'est une Lévia ou une Israélite de pouvoir se marier avec un Kohen Rabi aussi Omer lui Rabi aussi il te dit que donc là un petit peu c'est un complément de la Braïta qu'on venait de citer juste avant Rabi aussi lui il parle et il nous dit que non ils ne sont pas tous Pessoulis ceux que tu viens de me citer mais ça va seulement être ceux que Colchésar Opassoul Posselle Colchés Enzar Opassoul Eno Posselle tout celui qui a sa descendance qui est Pasoul va se marier avec des Kohenet alors lui-même il va rendre Pasoul une femme à la Keouna ou à la Thérouma chez ses parents mais par contre si sa descendance n'est pas Pessoulas au Kohenet alors là lui ne va pas rendre Pasoul alors ça pour l'instant Agamara ne va pas rentrer dans des explications et on verra dans Darsamertet qu'est-ce que exactement il veut dire et qu'est-ce qu'il veut inclure Rabi aussi qui selon Tanakama était Pasoul et selon Rabi aussi ne serait pas Pasoul ça sera expliqué plus tard d'accord donc Agamara va s'attarder sur cette Braïta là plus tard le troisième avis c'est l'avis de Raban Shimon Ben Gamliel lui qui te dit que Col Cheata Noce Bito c'est-à-dire que lui en fait il te dit que ce n'est pas tous les psoulimes qui ont leurs enfants qui ne sont pas Pasoul qui vont rendre Pasoul une femme mais lui va te dire que ça dépend d'autre chose ça va dépendre de savoir Col Cheata Noce Bito tout celui que le Kohen a le droit de se marier avec sa fille donc c'est un petit peu il formule un petit peu différemment et Agamara expliquera plus tard ce qu'il va rajouter par là donc ça veut dire que tout celui qui rend Pasoul Col Cheata Noce Bito ça veut dire que tout Pasoul qui a sa fille qui est autorisé au Kohanim ça veut dire que même si le fils lui n'est Pasoul par exemple prenons le cas du guerre Ammonie et Moavie en guerre Ammonie et Moavie lui il n'a pas le droit de se marier avec un juif par contre sa fille comme on sait avec l'histoire de David Améler Moavie velo Moavia Ammonie velo Ammonite la fille Ammonite elle a le droit de se marier avec avec un Batisrael donc c'est-à-dire que lui son fils il ne rend Pasoul la Keouna mais sa fille elle est autorisée à se marier avec un Kohen donc lui vu que sa fille il a le droit de se marier avec un Kohen donc si jamais lui il a une relation avec une femme il ne la rend pas Pasoul la Keouna comme ça il dit Raban Shimon Megam Liel maintenant Atano tu pourras te marier avec sa Almana c'est-à-dire avec la femme qui a eu des relations avec lui puisque sa relation ne rend pas Pasoul la Keouna maintenant Col Cheen Atano c'est Nosebito tout celui qui n'est Pasoul et que tu ne peux pas le marier avec sa fille En Atano c'est Almenato le Kohen n'aura pas le droit de se marier avec sa Almana puisqu'elle a été rendue Poussoula par la relation qu'elle a eue avec ce monsieur-là qui lui est un Pasoul et qui a aussi ses enfants qui sont Poussoula voilà maintenant là on va commencer ça c'était la Braïta ça c'est la Braïta maintenant la Keouna elle va commencer à demander des preuves et pendant un laf et demi jusqu'à la fin de la Mishnah on va voir le Mekor de ce Braïta donc c'est un petit réveillement il faut garder le film mais il n'est pas très compliqué du tout maintenant Néminé d'où sait-on cette chose-là que celui donc la problématique de base de la Sougia ça va être d'où sait-on qu'une personne qui a une relation avec une femme qui a une relation avec une personne qui est elle-même Poussoula et bien elle devient elle-même Poussoula la Keouna d'où on sait qu'une relation avec un Pasoul ça rend Pasoul la Keouna c'est un truc qui a l'air d'être simple pour nous et qu'on avait acquis jusqu'à maintenant comme une chose d'accepter mais en tout cas la question elle va se demander c'est quoi le Mekor quelle est la source dans les Poussoukims qui m'apprennent que quelqu'un qui est Pasoul qui a une relation avec une femme et bien cette femme-là elle ne pourra plus se marier avec un Kohen à vie quelle est la source de cette chose-là maintenant Néminé d'où on apprend cette chose-là que celle qui a une relation avec un Pasoul elle est devenue Pasoul la Keouna et donc comme on avait dit elle ne peut pas se marier avec des Kohenims d'un côté et elle perd aussi la troumage chez ses parents de l'autre côté si elle-même elle est d'une famille de Kohenims donc Amaraviouda Amarav Amar Kran on apprend ça dans Pasoul dans la Parachat et mort il y a marqué Oubad Kohen Kitiyeleish Zah il y a marqué qu'une femme de Kohen une fille de Kohen je veux dire qui ira avec un homme étranger Ish Zahar donc de là on fait la dracha que le mot Zahar ça veut dire qui est Zahar étranger carrément à partir du moment où elle a une relation avec quelqu'un qui est Pasoul pour elle elle devient et elle perd le droit de manger la terouma chez ses parents maintenant l'agmara nous dit elle pose la question elle te dit la gmara nous dit non pas du tout si tu lis le Pasoul en réalité ce Pasoul il nous apprend quelque chose de très simple il nous apprend juste qu'une femme qui vient d'une famille de Kohanim qui se marie avec un homme Kohen elle perd le droit de manger la terouma de chez ses parents et rien de plus pourquoi tu me dis qu'on parle ici de quelqu'un qui a une relation avec une femme qui est Pessoula une femme qui a une relation avec un homme qui est Pasoul je veux dire c'est à la Hassan que tu me dis qu'une batte Kohen qui se marie avec un Israël n'a plus le droit de manger la terouma chez ses parents ça on l'apprend du Pasouk il y a marqué dans la Torah qu'elle elle ne remangerait de la terouma chez ses parents que si elle retourne chez ses parents à savoir qu'elle divorce de son mari ou qu'elle devient Almana de son mari c'est seulement dans ce cas là donc du fait que la Torah elle te dit qu'elle retournera chez ses parents et elle mangera de la terouma je comprends moi même que jusqu'à maintenant elle n'avait plus le droit de manger de la terouma la Torah te dit oui mais c'est pas suffisant parce que de là bas tu n'as pas un lave tu as juste un assez puisqu'on sait un lave c'est un lave que tu vas déduire du fait que la Torah elle t'a dit que quand elle rentre chez elle alors elle aura le droit de manger la terouma avant ça elle n'a pas le droit donc c'est un lave que tu apprends par une déduction à partir d'un commandement positif et on sait très bien qu'un lave qu'on déduit à partir d'une déduction d'un commandement positif et bien il est considéré comme un commandement positif et pas comme un lave la Torah elle a écrit le bat koen qui tire les zars pour nous apprendre le lave donc finalement ça ne nous apprend pas le fait que si elle va avec un passoul qu'elle va devenir le lave pour une bat koen qui se marie avec un zars le lave qui l'interdit de manger de la terouma chez ses parents ça on apprend du passoul qu'on apprend de là que n'importe quel zars n'a pas le droit de manger du kodesh et on apprend qu'à partir du moment où cette femme là elle se marie avec un Israël qui est considéré comme un zars et bien elle devient elle-même zara et elle ne peut plus manger de la terouma alors je tourne à Moudbet nous dit l'agmara mais c'est pas vrai ce passoul là il est nécessaire pour le gouff de ce que veut dire le passoul lui-même à savoir que ça nous apprend que elle est interdit qu'un zars simplement n'a pas le droit de manger de la terouma mais on n'apprend pas de là pour une bat koen qui perd le droit de manger de la terouma chez ses parents alors il nous dit il y a deux fois le mot très il y a deux dans lesquels sont mentionnés l'interdiction de manger du kodesh pour un zars il y a un passoul qui nous dit dans la parashat est mort et celui-là il va nous apprendre pour un zars qui n'a pas le droit de manger la terouma effectivement il y a un deuxième passoul qui nous dit c'est aussi dans la parashat dans la parashat est mort plus tard qui nous dit bat koen qui tié almana groucha ve zera en la ve shava elbet aviya qui nous réel retourra chez ses parents comme elle se doit milechem aviya tochel ve cholzar lo yokhalbo et par contre un zars ne pourra pas manger donc il y a marqué ve cholzar lo yokhalbo et ce passoul il vient nous apprendre qu'une bat koen tant qu'elle n'est pas retournée chez ses parents elle n'a pas le droit de manger la terouma alors maintenant j'en ai besoin de ce passouk-là le passouk de comment dire le passouk de ve cholzar lo yokhalbo le deuxième j'en ai besoin pour apprendre autre chose j'en ai besoin pour l'enseignement de rabi osib et rabi chanina l'enseignement de rabi osib il vient me dire quoi c'est que de rabi osib et rabi chanina dama rabi osib et rabi chanina ve cholzar il y a marqué dans le passouk ve cholzar lo yokhalbo le mot ve cholzar vient m'apprendre zarut amartilecha ve lo haninut celui qui n'a pas le droit de manger de la terouma c'est seulement s'il est zar s'il est étranger c'est-à-dire que ce n'est pas un koen mais pas un onen un onen on sait qu'un onen c'est une personne qui est le jour du décès de son proche la personne elle est considérée comme onen minatora elle n'a pas le droit de de manger des korban etc mais par contre de manger de la terouma elle a le droit c'est ce que nous apprend ici le passouk kolzar lo yokhal kodesh c'est seulement le zar qui ne peut pas manger de kodesh par contre le onen lui il peut manger du kodesh zarut amartilecha ve lo haninut le onen peut manger du kodesh c'est ça qu'on apprend du mot kolzar lo yokhalbo on apprend qu'un onen a le droit de manger de la terouma et non pas qu'une femme qui est mariée avec un israël n'a plus le droit de manger de la terouma parce qu'elle est mariée avec un israël en fait l'enseignant de rabiotis de rabiotis de rabiotis de rabiotis de rabiotis on apprend du vecholzar minzar vecholzar on apprend du fait qui est marqué vecholzar le mot vechol apparemment c'est de là qu'on apprend qui est en plus le fait qui est marqué vechol on apprend qu'un koen onen a le droit de manger de la terouma nous dit l'agmara mais j'en ai besoin de ce passout là pour la braïta suivante qu'est-ce qu'elle nous apprend la braïta ici on parle d'une batte koen qui est mariée avec un israël et elle devient almana et elle retourne chez ses parents ou alors elle est divorcée ou elle n'a pas d'enfant lorsqu'elle va retourner chez ses parents nous dit la braïta elle pourra continuer à manger enfin reprendre la terouma chez ses parents manger la terouma chez ses parents par contre elle ne pourra pas manger le chazé et le choc c'est quoi chazé et le choc c'est la poitrine et la cuisse des corbanotes chez l'amim on sait que dans les corbanotes chez l'amim à chaque fois on devait donner au koanim chazé et le choc donc cette partie-là qui est mangée par les koanim elle est mangée que par les koanim qui ne sont plus les koanotes qui sont restées chez leurs parents complètement mais celle-là qui était mariée à Israël et qui va revenir chez ses parents elle va revenir que pour manger de la terouma mais pas pour manger le chazé c'est Nizirat Akatou qui vient te dire que cette chose-là elle ne pourra plus en rebénéficier c'est pour nous dire dans ce cas-là dans ce cas-là dans ce cas-là le passout pourrait-il écrire si vraiment le passout qui était vu est venu m'apprendre que la bat koan elle ne pourra pas manger des koanim donc à savoir le chazé-ve-choc des corbanotes chez l'amim comme on l'a expliqué on aurait dû nous dire qu'est-ce qu'on apprend du fait qu'il y a marqué de là j'apprends les deux drachot premièrement qu'elle ne peut pas manger de terouma de chazé-ve-choc et deuxième chose que si jamais elle s'est mariée avec un Israël tant qu'elle est mariée avec un Israël elle ne peut pas manger de la terouma alors ok très bien je reviens sur ce que tu m'as dit toi tu m'as dit que la relation avec un homme ça la rendra pour manger de la terouma ça la rendra impossible de se marier avec un koan j'ai trouvé le cas tous ces personnes qui m'a imparti le koan d'où je sais que Lévia et une Israélite elles ne peuvent plus se marier avec un koan si elles ont eu une relation avec des psoulimes alors nous dire on apprend ça comme ce qu'il nous a appris Rabbi Abba au nom de Rav le fait qu'il y a marqué Bat ou Bat le fait qu'il y a marqué Bat ou Bat en fait c'est le Vav qui est marqué dans Ubat le Vav en plus il vient de faire des drachot pareil aussi on pourrait prendre le fait qu'il y a marqué Ubat le Vav de Ubat le Vav et Ubat le fait qu'il y a marqué un Vav de là on apprend de ce mot Vav en plus on apprend qu'une Lévia et une Israélite aussi sont rendus sous l'autre par la Bia d'un Pasoul l'agma elle vient et c'est de comprendre quel est le Tana qui nous dit qui apprend le Vav ça c'est Rabi Akiva c'est Rabi Akiva lui qui fait ce genre de drachot qui a fait la drachat des Darish on verra plus tard que celui qui fait ce genre de drachat c'est Rabi Akiva donc pas qu'on dire qu'a priori celui qui ne penserait pas comme Rabi Akiva lui il n'aurait pas de source à cette Al-Akhala l'agma dit je peux très bien te dire que ça va comme Chachamil mais malgré tout je pourrais te dire qu'on apprend d'ici qu'une Lévia et Israélite elles sont rendues sous la par un passoul donc on apprend Kula Mi Ubat Kula Ubat Kula Ubat Krayeter en fait c'est pas seulement le Vav c'est carrément le mot Ubat qui est en plus donc à partir du moment où le mot Ubat est en plus là tout le monde est d'accord qu'on va faire la drachat maintenant on nous dit ok donc je comprends et là tu m'as apporté un passoul qui va m'expliquer qui me dit qu'elle ne va pas bénéficier de la Teruma ok mais par contre les Kehounad je sais carrément elle ne peut même pas se marier avec un Kohen donc je le fais mais n'alad en fait finalement on remet la question même carrément pour la Kohenette tu me dis que la Kohenette elle pouvait manger la Teruma chez ses parents elle a une relation avec un Fatoul elle ne peut plus manger la Teruma chez ses parents mais donc je sais qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen alors nous dit l'agmara alors parce que la Lévia et la Israélite pourquoi on les a inclus c'est pour l'interdiction de se marier avec des Kohens parce qu'elle ne mangeait pas de Teruma de toute façon est-ce que la Teruma elle ne mangeait pas de la Teruma jusqu'à maintenant donc si elle on te dit qu'elle est disqualifiée pour la Kehounad c'est disqualifiée par rapport au mariage à des Kohen et pas par rapport à et pas par rapport à comment dire pas par rapport à au Benat donc c'est surtout par rapport au mariage de Sainte-Ajid de se marier avec des Kohenim des ils pour la Teruma elles ne sont pas à manger de la Teruma elles sont Israël elles sont Lévia et Israélites elles ne mangent pas de la Teruma pourquoi pas on peut très bien dire que ce qu'on les a rendus pas sous c'est pour la Teruma même la Lévia et la Israélite dans quel cas de figure la Lévia Israélite perd le droit de manger de la Teruma on peut trouver un cas où elle avait une possibilité de manger et à cause de cette relation avec un homme interdit elle a rendu pas sous dans un cas où elle mange grâce à son fils ça veut dire que grâce à son fils elle mangeait de la Teruma si elle a une relation avec un pas sous elle ne pourra plus en manger le fait de manger grâce à ton fils ça c'est un calva parce que la Kohenet il y a la Kohenet qui elle-même elle est qui pouvait manger du fait qu'elle venait d'une famille de Kohenet tu me dis que le fait d'avoir une relation avec un homme pas saoul ça va la rendre pas saoul Lévia une Israélite qui ne peut manger que pour son fils donc que grâce à son fils et elle elle n'est pas en soi une Kohenet l'autre à la plus forte raison qu'elle va être rendue pas saoul par une relation interdite elle m'a dit non peut-être qu'au contraire au contraire peut-être que la Kohenet qui elle a une qui loucha à ta goût et bien c'est elle qui va se rendre pas saoul par une relation interdite elle sait qu'il n'a pas son gouff elle-même qu'il n'est pas un gouff de Kohenet peut-être que elle peut-être que ça ne la rendra pas pas saoul nous dit l'agmara c'est pour ça qu'on a besoin du Oubat de Kohen pour nous inclure Lévia et la Israélite qui est rendue et ça ne vient pas pour nous apprendre pour les psalotes la Keouna donc revient là chez elle d'où on sait que la Bia n'en pas saoul n'en pas saoul même pour se marier avec un Kohen et là les Keouna nous dit l'agmara c'est un calvachomère on apprend ça en calvachomère mais d'où on apprend en calvachomère d'une femme divorcée si déjà une femme divorcée elle a le droit de manger de la Teouma c'est-à-dire qu'une femme qui est de Kohen elle est divorcée elle ne pourra plus se remarier avec un Kohen à vie elle est divorcée mais quand elle rentre chez ses parents elle pourra manger de la Teouma de chez ses parents est-ce que tu peux apprendre par un calvachomère une azara de lave qui n'interdirait de se marier avec un Kohen pourtant c'est très bien que donc l'agmara elle te dit en fait non ce n'est pas pour nous apprendre une halakha c'est juste pour nous apprendre un pour nous dire que quand on disait que cette femme-là elle est inapte au Kohen c'est pas seulement à la Teouma du Kohen mais c'est même à se marier avec un Kohen ce qu'on appelle un giloui milta ça vient juste nous dévoiler quel était le psoulkéuna que cette femme avait mais ne vient pas nous apprendre une halakha elle-même parce que la halakha elle-même on l'apprend de départ et grâce au giloui on apprend que le giloui qu'on obtient grâce au calvachomère nous apprend que ça inclut ces deux halakhot là alors que moi elle te dit c'est peut-être qu'en réalité quand est-ce que une relation avec un homme pas soul ça peut lui priver de la théouma seulement si cet homme pas soul c'est un carret il y a marqué lorsque tu sauras avec un homme pas soul ça veut dire quoi qui tiye c'est quoi qui tiye c'est-à-dire qu'elle peut avoir une avaya elle peut avoir un mariage on sait très bien qu'avec les khayave kritout il ne peut pas y avoir le gilouchine les gilouchines ne sont pas topsimes c'est seulement ceux envers lesquels il peut y avoir un mariage possible c'est-à-dire les khayave les khayave les khayave les khayave on ne parle pas d'eux c'est bien entendu le calvachomère qu'ils ne vous rendent pas soul mais en tout cas on ne parle pas que d'eux il nous dit il nous dit un goye ou un eved sur les khayave les khayave qui nous dit qu'ils ne sont pas topsimes qui nous dit qu'ils ne vont pas pas soul par leur biya il nous dit la gmara ce qui est le goye le eved passe-le midi rabi Ishmael c'est à cause de la dracha de rabi Ishmael qu'ils ne vont pas soul d'amma rabi Ochanan le rabi Ishmael il a dit rabi Ochanan le rabi Ishmael il dit le goye le goye le goye le goye le goye le goye d'où sait-on qu'un goye et un eved qui vont avec une batte Israël et avec une kohenette ou une lévia d'où c'est qu'ils n'ont rendu pas soul à de manger d'aterruma et qui n'a pas de zéra elle retournera chez ses parents seulement qui t'y est Almana ou Roucha lorsqu'elle a quitté elle est Almana ou Roucha de quelqu'un avec qui il y avait un lien de mariage chez Eshlo Almanou de Girouchine alors maintenant je continue encore un petit peu la gmara la gmara te dit Ashkahan Kohenet j'apprends je vais apporter une preuve pour la Kohenet maintenant d'où je sais que la lévia israélite mène à l'âne d'où apprenons-nous que la lévia et la israélite elles aussi si jamais elles ont une relation avec un goye ou avec un eved elles sont aussi rendues sous l'autre la kéouna cette chose-là on l'apprend on l'apprend comme ce qu'il a dit Rabi Abba c'est-à-dire qu'on apprend de bat ou bat on apprend de là cette fameuse c'est-à-dire c'est-à-dire qui pense le vav de oubat même si tu veux me dire que ça va comme Rabbanan qui ne font pas de drachot mais là c'est carrément tout le mot oubat qui est en plus le mot oubat il est entièrement en plus on dit elle revient sur la drachat de départ où on avait dit que et là pour une question elle nous dit que c'est compris une différence entre Michel d'une autre façon mais on n'a qu'à faire la drachat d'une autre façon en disant que celui avec qui il y avait une relation de mariage alors dans ce cas si ce moche elle n'a pas d'enfant qu'elle pourra manger de la terre c'est seulement si elle a des enfants elle a plus d'enfants qu'elle ne pourra manger de la terre mais si elle a des enfants elle ne pourra pas manger de la terre de ses parents par contre celui avec qui il n'y avait pas une relation de mariage et donc il n'y a pas ni de divorce ni de lien de même si elle a des enfants peut-être qu'elle peut en manger on n'a pas à dire qu'elle peut manger si vraiment le passage vient d'être et nous dire que celle qui est mariée avec quelqu'un sur lequel il n'y a pas de la manette de la manette de la gérouchine comme par exemple un goye même si elle a un zéra dans ce cas-là quand on inclut la lévée et la israélite c'est pourquoi pour quelle nécessité on a besoin de inclure la lévée et la israélite avec ce passage-là pour nous dire que elle pourra retourner quoi la lévée et la israélite elle n'a rien chez ses parents finalement si elle on vient de te dire que t'inclure la lévée et la israélite c'est forcément que le passage-là qui vient être marmire et dire qu'elles sont devenues sous l'autre et on apprend du passage-là que la et même quand elle n'a pas de zéra elle ne pourra pas manger la troumade chez ses parents donc le passage-là qui est nécessaire pour inclure la lévée et la israélite c'est-à-dire qu'elle aussi est son ipsalote pour pouvoir se marier avec des koanim donc c'est pour ça que c'est pas seulement Nema Békoïel ce qu'on avait appris mais ça incluait aussi la lévée et la israélite on est au milieu du malarbe et on pourra reprendre où le rabbi qui va bien et à demain Békoïel